Bonjour, voici une vidéo qui vous explique comment configurer votre messagerie académique sur votre iPad. Donc, vous allez ici dans réglages, ensuite sur la partie gauche en bas, vous cherchez mail. Alors là, j'ai déjà plusieurs adresses mail qui sont figurées. Je clique sur ici, ajouter un compte. Et donc là, je vais choisir tout en bas, autre. On clique sur la partie en haut, ajouter un compte mail. Là, vous tapez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre mot de passe. Puis, vous faites suivant ici, à droite. Alors là, vous avez le choix entre IMAP ou POP. Alors, le protocole IMAP, ici, va vous permettre d'avoir une synchronisation, notamment dans la lecture des messages entre le webmail et la tablette. Ça veut dire que si vous lisez un message sur le webmail, il va apparaître comme lu sur la tablette. Si vous supprimez un message sur la tablette, il va disparaître du webmail. Voilà. Donc, moi, je conseille sur les tablettes de plutôt mettre le client pop, ce qui permet d'avoir vraiment une différence entre la tablette et le webmail. Ensuite, dans le serveur de réception, vous allez mettre pop.ac-ruan.fr. Le nom d'utilisateur, donc c'est le login que vous utilisez. C'est souvent les sept premières lettres du nom plus votre initial. Et ensuite, sur le serveur d'envoi, alors là, petite subtilité, on va utiliser un serveur sécurisé, donc on va mettre smtps.ac-ruan.fr. Donc, l'avantage, c'est que quel que soit le fournisseur d'accès sur lequel vous allez être connecté, vos messages vont partir. C'est-à-dire que vous soyez dans votre établissement, chez vous, sur votre carte 3G ou 4G d'ailleurs, les messages vont quand même partir. Ensuite, vous retaper votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous enregistrez. Voilà. Et là, du coup, il a tout validé. Donc, je retourne dans mon application mail. Et là, vous allez avoir toutes les différentes boîtes mail que vous avez. Et donc, la boîte que je viens de créer, cette boîte ici, là. Et là, on voit bien qu'il me télécharge ensuite tous les messages dans la partie basse. Dernier petit test, vous allez rédiger un message. Donc, on clique en haut à droite, ici, pour créer un nouveau message. Ce qui va nous permettre de tester l'envoi des messages. Donc, vous envoyez un message à vous-même. Voilà. Test. Et vous cliquez sur « Envoyer ». Donc, le message est bien parti. Il ne vous reste plus qu'à attendre la réception de celui-ci pour vérifier que tout a bien fonctionné. Nous avons donc là bien une confirmation que l'envoi de test a fonctionné.